Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien, que vous passez de très belles vacances et que je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du lion. Ces énergies vont durer sur à peu près deux semaines jusqu'à la prochaine pleine lune de septembre. Durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, de prendre soin de nous aussi sans pour autant être dans l'égoïsme et vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvements dans notre vie, de changements, de voyages, de sorties, de soirées. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes afin de ressortir aussi notre côté charismatique un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication. Nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose par contre les amis, à ne pas être trop susceptibles face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire car cela pourra vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif. Donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous vendrai. Salut les amis, on sélectionne les signes de cette vidéo. Je vais prendre cette carte. Cette vidéo concerne les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, donc en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Donc comme vous l'avez entendu dans notre diction, cette vidéo concerne les énergies de la nouvelle lune 19 août et est valable sur les deux premières semaines de cette nouvelle lune. Donc jusqu'à la pleine lune. Allez, on commence par voir quelle énergie va vous accompagner avec un arcane majeur du tarot de Nicoletta. Voilà, j'espère que vous vous portez bien les Verseaux. C'est parti, Verseaux. Alors, les Verseaux, ici nous avons la carte numéro 7. Donc c'est le chariot, donc c'est super. Parce que le chariot nous parle d'avancement, nous parle de triomphe, nous parle de mouvement dans tous les cas. Là, vous allez avoir beaucoup de mouvement dans votre lune et c'est top parce que c'est vraiment les énergies de cette nouvelle lune. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le chariot ? Vous allez aller vers un but, vous allez vraiment courir vers un nouveau but ou vers un but que vous vous êtes fixé tout simplement. On parle de succès, on parle aussi d'évolution spirituelle. Vous allez avancer, vous allez avoir pas mal d'ambition. Donc c'est une carte très, très, très positive. Allez, on se garde ça ici. On continue, on va demander un conseil des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Voilà. Et nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà les berceaux pour vos énergies. Ici, on vous demande de ne pas résister. d'accepter aussi pour que une solution arrive à vous et émerge. Acceptez aussi que vous êtes parfois aussi responsable de certaines choses. Que ce qui vous arrive actuellement, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être à cause de vos blessures, de vos peurs, vous voyez. C'est un peu ça. Mais ne résistez pas et acceptez. Même ce qu'il y a de négatif, il va falloir vraiment l'accepter pour trouver des solutions. On continue. Maintenant, on va voir ce qui va être bon de continuer à libérer au niveau énergétique. Alors, les berceaux, les blocages karmiques. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça le problème. Bon, là, dans tous les cas, vous avancez. Donc, c'est vraiment super. Mais vous résistez parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à comprendre les berceaux. Ou bien, pas vraiment. Ou bien, c'est ce que vous allez comprendre aussi avec les énergies de cette nouvelle lune. C'est que si vous arrivez des choses dans la vie aussi, c'est parce que vous êtes responsable. Vous êtes responsable de ces choses parce qu'il y a des blocages karmiques aussi. Et là, en fait, il va falloir vraiment être dans l'instant présent. Ne plus être dans le passé pour pouvoir avancer. Justement, pour pouvoir prendre en main votre destinée. pour pouvoir réussir, pour pouvoir triompher, en fait, de tous ces blocages. Il va falloir vraiment être dans l'instant présent. Et comprendre aussi. Ne plus résister. Comprendre. Vous voyez ? Comprendre tout simplement que vous vivez parfois des choses qui sont en lien avec ces blocages-là. Ces blocages karmiques, c'est des blocages du passé, mais c'est aussi des blocages des vies antérieures, vous voyez ? Donc, vraiment, soyez dans l'instant présent. Ça, ça va être très important pour vous débloquer de tout ça. Ça, c'est le conseil par rapport à cette libération énergétique. Allez, on continue. On va voir au niveau un petit peu psychologique avec le Osho Zen Tarot. C'est parti. Alors, la première carte, les versos, on a la carte de la patience. Donc, c'est super. La patience, c'est l'introspection. C'est attendre que les choses s'arrangent. Ne pas être pressé aussi. C'est aussi l'acceptation pour moi, la patience, la sérénité et l'apaisement. Vous, vous sentez guider les versos. C'est peut-être actuel. Bien, ça va arriver avec les énergies de cette pleine mine. Et dans tous les cas, vous sentez qu'en patientant, en attendant, en laissant les choses s'évaporer, venir, vous guérissez en quelque sorte. Vous voyez ? Vous sentez que vous êtes guidé dans votre vie. Et ça, c'est super. Et oui, vous voyez ? L'attachement au passé. Pour moi, vous sortez. Regardez, on a la carte de la percée. Donc, pour moi, vous êtes clairement vainqueur. Par rapport à l'attachement au passé dans lequel vous étiez avant, là, vous n'allez plus être dans l'instant présent parce que vous allez sentir vraiment soutenu par l'univers. Et vous allez réussir. Vous allez être vainqueur de ça, vraiment. Là, la justice, la carte 11, c'est la carte de la justice aussi. Donc, ça parle vraiment de justice divine, de loi divine aussi. Vous retrouvez un équilibre. C'est une vérité aussi. Vous allez vraiment comprendre que votre attachement du passé, vous créez, vous en créez des blocages, tout simplement dans votre vie. Donc, c'est peut-être là votre responsabilité des versos. Mais avec votre ouverture spirituelle, je vois qu'au plus vous vous sentez guidé, soutenu par l'univers, au plus vous avez confiance pour avancer, pour triompher, pour prendre en main votre destinée. C'est super. Allez, on commence le général avec les paro. On va commencer par le Rider Waite. Alors, la première carte, les versos, nous avons la lune. Donc, pour certains, vous avez peut-être été un petit peu dans l'illusion. Il y a peut-être eu des choses cachées, il y a eu des choses que vous n'avez pas compris. Il y a une notion de mystère ici avec la lune. On va voir. Ça parle aussi d'intuition, les versos. Pour certains, il va falloir vraiment écouter votre intuition aussi. Alors, qu'avons-nous ? Ok. Et là, nous avons le jugement. Bon. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ok. Bon. Alors, pour certains versos ici, bon, je vais prendre d'autres tarots, ça donnera d'autres messages, mais là, je ressens que ça me parle du niveau du domaine sentimental ici. Ou relationnel pour d'autres aussi. Donc, pour moi, pour certains ici, soit il y a eu la rencontre avec quelqu'un, vous pensez que c'était, comment dire, vous aviez envie avec cette personne d'être satisfait, vous aviez envie d'être bien, vous aviez envie d'être heureux, tout simplement. C'était quelqu'un ici qui vous convenait parfaitement. Vous voyez ? Mais en fait, c'est comme si vous, les versos, vous êtes, vous allez vous sentir un petit peu dans l'illusion. Vous voyez ? Vous allez sentir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui sont troubles, des choses qui sont cachées. Vous voyez ? Ici, je vois une prise de confiance. C'est comme si vous allez comprendre ça. Vous allez peut-être comprendre aussi que ce n'est pas rapport à votre attitude un petit peu agressive. Vous voyez ? Un petit peu rentre-dedans ou vouloir forcer les choses. C'est un petit peu ça. C'est peut-être à cause de ça, à cause de votre responsabilité, parce qu'on les voyait aussi, que vous avez créé un blocage dans cette relation. Parce qu'ici, le mystère, l'illusion, ce n'est peut-être pas réel aussi. Ce n'est peut-être tout simplement des choses que vous avez pensées, parce que vous avez voulu faire les choses bien, vous avez voulu être bien. Et au final, il y a eu des complications. Parce que soit vous avez voulu forcer les choses, soit vous avez été un petit peu agressif aussi. Et là, je vois que vous allez avoir une prise de confiance par rapport à ça. On continue avec le tarot The Light Sears Tarot. On va prendre quatre cartes. On va peut-être avoir un autre message. Alors, la première carte, nous avons le roi de Pentax. Donc déjà, au niveau professionnel, les versos, je vous vois bien. Je vous vois satisfait. Pour certains, il y a une élévation aussi dans le domaine professionnel. Il y a peut-être une évolution, changement de poste. En tout cas, je vous vois bien. Il y a des espoirs. Pour certains, il y a aussi des espoirs, des espoirs d'être à votre compte, des espoirs d'évolution professionnelle. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes, mais il y a beaucoup d'espoir ici. Bon, j'ai quand même encore le jugement. Il y a des prises de conscience aussi dans le domaine professionnel. Et même dans le domaine sens et mental, il y a quelque chose qui n'est pas évident, mais il y a une grande prise de conscience. Il y a une vérité. Avec le jugement, c'est ça. On pose notre verdict. Ensuite, on a un jugement sur nous-mêmes. Et on l'a deux fois, le jugement. Et là, on a le 10 de bâton. Donc là, il y a quelque chose qui se termine aussi. Le 10, c'est toujours la fin. C'est une fin qui est en cours, on va dire. La fin d'une fatigue, la fin de se sentir oppressé. Vous voyez, ce personnage, il prend ses affaires et il part. C'est-à-dire qu'il était dans quelque chose où il n'était pas bien. Ça peut être dans le domaine professionnel ou sentimental, où c'était trouble, où c'était flou, où vous avez voulu satisfaction. Peut-être que vous avez reçu de l'agressivité de la part d'autrui. Peut-être que vous-même, vous avez été agressif. Mais là, on voit qu'il y a un changement. C'est la fin de cette oppression. C'est la fin d'un cycle. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une prise de conscience. Les versos. Vous voyez, voilà, c'est ça. Vous, un petit peu, vous voyez la face par rapport à cette situation ou cette relation. Chacun adapte. Vous ne vouliez pas voir les choses comme elles étaient réellement. Et là, je dois vraiment prendre une prise de conscience et enlever ce bandeau sur vos yeux et voir les choses comme elles sont. On continue avec le tarot africain-américain. Alors, ici, on a la carte numéro 1 qui correspond au battleur. Donc, le battleur nous parle d'initiative, d'autonomie, nous parle de départ, nous parle aussi de tout ce qui est nouveauté, de l'apprentissage. Il y a de la volonté. Et pour moi, vous reprenez de la volonté ici. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive pour vous. Suite à cette prise de conscience, certainement. Peut-être de la nouveauté dans une relation ou peut-être de la nouveauté dans votre vie. Mais il n'y a pas forcément de départ, de fin. Il y a plus un détachement, un éloignement, tout simplement avec cette prise de conscience. Là, on a encore un autre 1. On a l'as de Pentax. Donc, on a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On a une nouvelle opportunité. qu'elle soit professionnelle ou peu importe. On a une réussite avec cette prise de conscience. Vous prenez un nouveau départ. Ici, nous avons le 5 de coupe. Donc, pour moi, vous êtes clairement vainqueurs, les versos. Je peux avoir aussi le retour d'une personne pour certains ici. C'est peut-être ça. C'est peut-être comme ça que vous allez vaincre cette situation aussi suite à cette prise de conscience. Peut-être qu'il suffit de se détacher, de s'éloigner pour que cette personne revienne. Moi, ça me fait penser aussi à ça. On a une nouvelle chance, une nouvelle opportunité ou quelque chose de nouveau qui démarre pour d'autres aussi. On a encore un 1. Donc là, on a un cadeau. C'est comme si, par rapport à cette prise de conscience, maintenant, il y a une récompense pour vous. J'ai trois 1 ici. Vous voyez ? J'ai trois As. Ce que vous allez comprendre, c'est une vérité. Tout simplement, vous allez avoir une clairvoyance. Vous allez arrêter de vous voiler la face. Vous allez être... Voilà, c'est compliqué. Mais voilà, peut-être que c'est toujours les autres les problèmes. Mais ce n'est jamais vous. Vous voyez ? C'est un petit peu ça. Et pourtant, c'est vos blocages qui font que vous êtes dans ces situations. C'est quand même très positif. Parce que là, il y a une belle prise de conscience. Là, j'ai la carte de l'empereur. Donc, vous voyez ? Vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir. Vous êtes plus autoritaire. Vous êtes plus sûr de vous aussi. Ce que vous voulez, vous allez l'avoir, les versos. Mais il faut juste accepter que parfois aussi, vous êtes responsable de certaines choses. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire ici. Ne pas tout mettre sur le dos de l'autre, sur le dos de la vie. De se dire que oui, voilà, mes blessures, mes peurs font que j'ai cette... cette attitude. Et cette attitude fait fuir l'autre ou la situation, tout simplement. Allez, on continue avec le général. Et on commence avec le normand. Donc, on va faire un tableau de 6. avec les versos. Alors, on a deux cartes. Donc, nous avons la croix pour commencer. La lettre. Nous avons la femme. Nous avons la femme. Nous avons l'enfant et les oiseaux. Le bateau. Donc là, j'ai clairement l'impression qu'il y a une fin, qu'il va y avoir une fin ou qu'il y a une fin qui s'est passée récemment. Avec la croix et le bateau, c'est vraiment le fait de partir d'une situation. Une situation qui vous rongeait, qui vous stressait aussi. Pour certains, il y a des choses qui ont été comprises aussi. Il y a quelque chose qui vous a échappé ou bien vous êtes parti d'une situation. Ça peut être une relation aussi. Il y a de la nouveauté quand même. Vous prenez un nouveau départ suite à ça. Je vois plus dans l'indépendance voler plus de vos propres ailes. C'est comme si c'était une fin qui était nécessaire. On va recouvrir un petit peu. Ici, nous avons la carte de l'homme. Ça peut me parler aussi d'une relation sentimentale. Ici, nous avons la faux. La faux, vous voyez, c'est vraiment le fait de trancher, le fait de mettre fin. Ça peut être aussi une fin qui est arrivée brutalement, soudainement aussi. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire dans le sens où là, avec les oiseaux, clairement, vous envolez vos propres ailes. Vous êtes plus indépendant, même au niveau intérieur, au niveau psychique. Et avec l'enfant, vous prenez un nouveau départ. D'accord. Donc, on a encore la cigogne qui nous parle de nouveau départ. Ça peut être une fin aussi professionnelle. C'est possible pour certains après chacun adapte selon sa situation. Mais ici, j'ai l'impression des versos que suite à cette fin, si ça vous parle, je vous sens plus indépendant et ne pas vouloir vous ancrer. C'est vraiment ce que je ressens ici avec la carte de l'encre. Voler vos propres ailes, prendre votre indépendance. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, peut-être que là, vous avez juste envie d'être libre. S'il y a eu une fin au niveau sentimental, ne plus être dans quelque chose d'ancré, ne plus penser engagement aussi. Dans tous les cas, vous voyez, avec l'enfant et la cigogne, vous prenez un nouveau départ et un changement dans votre vie. Mais il y a eu quelque chose qu'il a fallu trancher, il a fallu mettre fin de façon soudaine. C'est vraiment ce que je ressens ici. Allez, on va voir avec l'oracle G. Je vais demander une coupe. On va voir ce qu'on a ici. OK. pour certains ici, vous pouvez avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles peut-être d'une femme âgée dans votre entourage. C'est possible aussi. On va demander une coupe. Alors, donc là, nous avons l'union et on a une protection. Donc, dans tous les cas, il y a une union dans laquelle vous êtes ou vous étiez qui est protégée. Ça peut être relationnel, sentimental, peu importe, vraiment. Il y a une protection, il y a une notion destinée aussi avec l'étoile. Alors, donc ici, avec l'escargot, on me parle de ralentissement, on me parle de quelque chose qui prend son temps. Ici, vous voyez, on a encore le rat. C'est comme avec le normand, les souris. On a quelque chose qui stresse. On a du stress. Bon, la protection revient. D'accord. Donc, on a quand même l'élévation. Là, avec les papiers, ça me fait vraiment penser, en plus, là, j'ai l'union. Ça me fait vraiment penser à des soucis qui s'envolent, un ralentissement, quelque chose qui était lent, qui s'envole également. Mais encore une fois, avec l'élévation et la protection, c'est comme si ça vous permet de vous élever et ce n'est pas pour rien que c'est arrivé ainsi. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, avec les deux couples, ça peut me parler d'une union sentimentale aussi ou relationnelle. On continue, on va recouvrir. Voilà. Bon, on me confirme, on me confirme un, comment dire, un dépouillement ou un départ d'une relation, je pense, sentimentale. Pour certains, ça peut être aussi professionnel. J'ai l'impression que, alors, si c'est dans une relation sentimentale, j'ai l'impression que c'est une relation qui vous a empêché d'être indépendant, les versos, qui stagnaient en fait. Il n'y a rien un petit peu qui avançait comme vous le vouliez. Vous étiez bloqués dans cette relation. C'était stressant pour vous. C'est comme si c'était une nécessité de prendre du recul par rapport à ça. On va continuer, on va voir. Verso. Verso. C'est marrant parce que là, j'ai l'impression aussi que ce qui vous stresse, les versos, c'est parce que vous aviez l'espoir, un petit peu comme l'araignée, de tisser quelque chose au travers de cette relation. Sauf que ça stagnait. Vous voyez, ça vous empêchait même d'être indépendant, peut-être de penser de vous-même, peut-être d'être vous-même, je ne sais pas. C'était ça le stress. C'est l'envie d'avancer. Mais ça stagnait. Donc, ce n'était pas vraiment possible. Mais là, dans tous les cas, on finit bien parce qu'on a quand même, ça vous a permis aussi d'évoluer. Il y a une protection. Si c'est arrivé comme ça, c'était destiné à être ainsi. On n'oublie pas, on a le chariot ici. Vous avancez, dans tous les cas. On parle bien de dépouillement avec l'automne. On parle bien de dépouillement. C'est possible que ce soit relationnel ou sentimental. Peut-être même familial. Après, chacun adapte. Mais cette relation, dans tous les cas, il y avait de la sincérité. Il y avait de la sincérité. Il y avait, je ne sais pas, il y avait de la sincérité, de l'honnêteté dans cette relation. Mais là, avec le fait de se dépouiller, de terminer, de s'éloigner, de prendre du recul, vraiment peu importe, il y a une protection. Donc, c'est comme si c'était vraiment nécessaire. Voilà. Ça vous permet d'être éclairé sur pas mal de choses. Peut-être sur vous aussi. Peut-être sur vos blocages. Peut-être aussi de votre responsabilité dans cette relation. Vous voyez ? Mais là, cet éclairage-là, ça vous permet aussi d'avancer. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. On continue. Allez, on va demander une coupe. On va voir ce qu'on a là. Ok, vous voyez, on a encore cette notion de sincérité. pour certains, c'est amical, c'est relationnel. Pour d'autres, c'est vraiment une relation qui était sincère. Il y a quelque chose qui bloque et pour certains, ça peut être la distance. Voilà pourquoi la relation a été instable. Il y a quelqu'un qui se protège ici de la distance. Ça peut être une distance géographique comme une distance émotionnelle. Allez, c'est parti. On va demander une coupe. On a la distance qui revient. Et vous voyez, on a l'enfermement qui revient. Allez, on continue. Verseau. Allez, on va couper. Protection. Donc, pour moi, clairement, les verseaux, vous protégez votre intérieur. Tout simplement. En tout cas, à partir du 19 août, ça va être comme ça. Vous allez vouloir coûte que coûte vous protéger intérieurement. dans tous les cas, écoutez, vous allez attirer. Avec le miroir magnétique, on attire quelque chose. Vous allez prendre un nouveau départ à partir du 19 août. Vous allez être plus dans la joie et vous allez attirer quelque chose. On va voir la suite. C'est pour ça que je vous dis que c'était vraiment une situation qui était nécessaire. Soit de prendre du recul, soit de vous séparer d'une relation, d'une situation. Voilà, vous attirez un changement, vous attirez le karma. La route tourne pour vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes plus dans la joie pour vous-même et vous prenez clairement un nouveau départ. Donc, il y a une nouvelle ouverture et là, on me parle de retour. Et encore, derrière, j'ai le miroir magique qui parle de protection. Donc, pour certains, ça peut être le retour de l'être aimé. Pour d'autres, c'est tout simplement le karma. En prenant soin de vous, en étant dans la joie, en comprenant plein de choses, en prenant un nouveau départ, vous attirer des belles choses à vous et des belles synchronicités. Voilà, c'est ça. Là, il y a un jugement, il y a un verdict qui va être posé. C'est ça. Pour prendre ce nouveau départ, il va falloir poser un verdict. C'est ça. Par rapport à une fin, tout simplement, comprendre pourquoi il y a eu cette fin. C'est ça. C'est plus ça, le verdict. Une fois que vous aurez bien compris pourquoi cette fin est arrivée, d'accord, peu importe la relation, là, vous voyez, on parle bien de séparation, vous prenez un nouveau départ, vous relativisez, vous êtes dans la joie et là, vous attirez le karma, vous attirez éventuellement la nouvelle chance avec cette personne parce qu'ici, il y a une prise de conscience avec le verdict. Vous voyez, vous voyez avec la clairvoyance, vous ouvrez les yeux, vous comprenez pourquoi il y a eu séparation parce que peut-être aussi, vous n'étiez pas assez dans ces énergies de joie, vous n'étiez pas assez bien avec vous-même donc c'était nécessaire. Allez, on continue. Allez, maintenant, on va utiliser les 77. Alors, le premier, on me parle du nénure. Ensuite, on a des doutes, là, on se pose des questions concernant cette ligne. Ensuite, donc là, on a quand même de l'abondance, on va voir. Je vais poser mon petit tableau et après, je vous donne l'interprétation. Je suis désolée, les amis, si dans le général, ça me parle sentimental, même si on va le faire à la fin, on prend les messages qu'on reçoit. je pense que ça doit être important pour certains. Alors, ça va, bon, ok. Bon là, je vais commencer par le sentimental relationnel et après, je verrai si j'ai des messages au niveau professionnel. Alors, commençons par le sentimental relationnel, familial, éventuellement. Ici, on parle du nénure. On parle de, voilà, beaucoup de questions, il y a des doutes, on ne sait pas trop où on va, on se pose un tas de questions. J'ai l'impression dans cette union, en fait, après que vous soyez ou pas avec la personne, ça peut vous parler également. C'est comme si un coup, vous étiez bien et un coup, vous vous sentiez isolé. Pour certains, c'est peut-être un besoin de vous isoler. Je vois deux émotions, deux énergies différentes. C'est un coup de se sentir très heureux et puis un coup de se sentir très isolé ou très rejeté un petit peu, vous voyez, dans l'enfermement ici, c'est un petit peu ça. Donc là, il y a eu beaucoup de questions, vous avez essayé de comprendre des choses, vous n'avez pas compris pourquoi, je pense un peu ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Ici, on voit un retour. Alors, si c'est une relation qui s'est terminée, si c'est une rupture aussi de contact, ici, on voit qu'il y a un retour. On voit que les choses peuvent redémarrer avec l'avion, c'est ça, on s'envole, on redémarre quelque chose et qu'il y a un retour aussi. C'est pour ça qu'on a cette carte qui nous dit que oui, effectivement, ça a coupé mais ça reprend. Vous voyez ? Ici, on me parle de réparation. Peut-être que cette union, c'est possible et on me confirme que oui, c'est possible qu'il va y avoir réparation. Ici, on me parle de rapidité avec la lune aussi. Donc, ça pourrait arriver très vite aux alentours du 19 août 1. Donc, voilà, ça, c'était pour sentimentale relationnelle. Alors, je regarde si j'ai quelque chose au niveau professionnel. D'accord. Au niveau professionnel, donc, si j'ai certaines personnes qui attendent des réponses, ça, ça va plus me parler aux personnes qui sont sans emploi. J'ai l'impression que vous posez des questions sur justement ce que vous voulez faire au niveau professionnel. Peut-être que vous avez fait aussi des demandes, des démarches et que vous attendez des réponses. Sauf que là, il y a encore ces deux énergies et encore ces deux émotions. C'est un coup, vous êtes bien et un coup, vous vous sentez isolé parce que la réponse n'arrive pas. C'est un petit peu ça. Ici, on voit qu'il y a un retour au niveau professionnel qui arrive pour vous et c'est un retour qui est positif. Vous allez pouvoir reprendre le travail et on me parle encore de rapidité. et ça va arriver rapidement à partir du 19 août. Allez, on continue maintenant. On va terminer avec la triade et après, on passera au sentimental. on a la carte du Delta. C'est l'équivalent de la clairvoyance. Donc là, vous ouvrez votre troisième œil, vous découvrez des choses, vous comprenez des choses, vous voyez les choses plus claires aussi. Peut-être par rapport justement à des épreuves que vous avez subies récemment. Peut-être qu'il y a eu des embûches sur votre chemin ici. Il y a eu des choses compliquées mais là, on dirait que vous comprenez pourquoi ça s'est fait ainsi. Voilà, ça revient. Ça revient. Les épreuves la reviennent. Les embûches sur le chemin reviennent aussi. si j'ai quand même la carte du pardon. Pour moi, les versos, vous avez envie d'être en paix. Vous allez peut-être pardonner une situation, pardonner une personne aussi. Peut-être que vous avez eu des épreuves, des choses compliquées avec une personne, que ce soit relationnelle, sentimentale ou familiale, quelqu'un avec qui il n'y a plus de communication actuellement aussi. Et là, je vois qu'il y a une naissance, il y a quelque chose qui est renaît. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre et surtout, vous allez pardonner, vous allez vouloir être en paix. on va voir, on va recouvrir. Voilà, on parle d'engagement, vous allez comprendre. Pour certains, ça peut être une relation dans laquelle vous êtes engagé aussi. Il y a des complications, il y a peut-être des problèmes de communication ici. Dans tous les cas ici, il y a des choses à comprendre, pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi ça a été compliqué. Pour d'autres, c'est peut-être justement un problème d'engagement qui a créé des problèmes de communication, qui a mis des embûches sur votre chemin. On parle bien d'une relation relationnelle ou sentimentale. On parle bien d'une relation. Là, j'ai quand même une carte, vous voyez là, c'est la carte frère. C'est vraiment deux personnes. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de compatibilité. C'est un petit peu une rencontre d'âme-sœur aussi. Là, d'après ce que je ressens, c'est comme si la personne en face de vous et puis même vous-même, vous faites ressortir, comment dire, vous faites, vous voyez, vous arrivez à voir que vous êtes vraiment dans les yeux de l'autre et inversement. c'est peut-être ça qui a été compliqué aussi. C'est peut-être ça qui a été une épreuve. C'est peut-être ça qui a créé des embûches sur votre chemin parce que vous êtes face à votre double un peu, même si vous êtes différent. Mais en fait, je ne sais pas comment expliquer. vous êtes obligés d'être vous-même face à l'autre. C'est un petit peu ça que je vois. Voilà. De toute manière, vous voyez, s'il n'y a pas de communication, s'il y a eu une période où vous avez gardé le silence aussi avec la lumière, on me dit que ce n'est pas pour rien. C'était nécessaire pour l'avenir, bien sûr. OK. Bon. Là, on me parle de la naissance et prendre un nouveau départ. Là, avec la science, c'est encore comprendre, apprendre des choses, prendre un nouveau départ. Et là, avec le papyrus, on me parle d'engagement. Pour certains, ça peut être un problème d'engagement. Ça peut être aussi un problème de communication. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont être comprendre. Il y a eu des épreuves, il y a eu des complications, certes. Le fait de ne plus avoir contact ou de ne plus communiquer tout simplement. Ça a été nécessaire parce que vous allez prendre un nouveau départ, aller vers une concrétisation ou un engagement. Tout dépend. Voilà, les amis, maintenant, on va passer au sentimental. Donc, j'ai décidé de faire un tirage pour tout le monde. Je pense qu'il y aura des messages un petit peu pour toutes les situations. Allez, on va commencer avec les tarots. Alors là, on me parle de conflits au niveau sentimental. Pour les couples, on peut me parler de conflits. Alors non, on peut me parler, on peut me dire aussi que les conflits vont s'apaiser avec la tempérance. Ça peut être aussi des conflits internes ou des conflits avec l'autre. Tout dépend. Si vous êtes célibataire, c'est des conflits internes. Si vous êtes en couple, c'est des conflits avec l'autre aussi. Tout ça va s'apaiser. Là, il y a de la modération. Il y a quelque chose. Vous retrouvez un peu un équilibre aussi dans votre truc pour les couples. Voilà. Là, il y a une maîtrise. Là, on maîtrise les conflits. On maîtrise ses émotions pour ne pas être dans le conflit. On essaye d'être un peu plus joyeux, un peu plus dans la rigolade. Équilibré aussi, stable. Donc, on maîtrise ses émotions pour ne plus être dans le contrôle. On ne laisse plus justement les émotions nous dominer. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Voilà. Là, il y a des choses qui se construisent ou qui se reconstruisent. Pour les célibataires, si vous étiez en conflit interne, peut-être par rapport à une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez, là, vous vous maîtrisez intérieurement conflit, les versos. Vous allez maîtriser vos émotions afin qu'il n'y ait plus de conflit et réparer votre couple, vous réconcilier. voilà. Là, il va y avoir des vérités qui vont être dites. Il va y avoir des vérités. Il va y avoir peut-être une vérité que vous allez comprendre et là, clairement, pour les célibataires, vous allez décider de prendre soin de vous parce que la reine de coupe, elle s'aime, elle prend soin d'elle. C'est un peu ça. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu ces conflits parce que vous n'avez pas gardé la maîtrise de vos émotions et vous allez travailler sur vous et c'est ça en fait la vérité. L'as d'épée, c'est ça, c'est la vérité, c'est le fait de trancher aussi avec une situation et là, prendre soin de vous et penser à vous. Et j'ai même l'impression que c'est comme ça que, comment je peux dire, que l'autre revient sans que vous n'ayez rien à faire. C'est vraiment ça parce que voilà, tout est au niveau énergétique. Et pour les couples ici, c'est pareil. Peut-être que là, vous allez vous exprimer aussi, même pour les célibataires, on parle aussi du fait de s'exprimer pour réparer les choses. Et pour les couples, voilà, réparer les choses dans votre vie de couple, vous exprimer, prendre soin de vous et en prenant soin de vous, en méprisant vos émotions, votre conflit interne, votre autre revient vers vous. Allez, on continue. Maintenant, on va utiliser un autre tarot. Allez, c'est parti. Merci. C'est un 5 aussi, mais bon, là, c'est les conflits et là, c'est le 5 de bâton et le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, c'est pareil, c'est des choses qui se dégradent, des choses qui ne sont pas évidentes. Et là, ici, vous voyez les versos, j'ai l'impression que par rapport à ces choses-là, vous reprenez le contrôle parce que la reine de bâton, elle est fière d'elle, elle est confiante, elle est déterminée, elle avance, elle est joyeuse, vous voyez, c'est ça, vous maîtrisez les choses, vous ne laissez plus les émotions ou le mental prendre le dessus, vous reprenez le contrôle de votre vie parce que ce n'était pas évident pour vous d'être tout le temps en conflit interne comme ça. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, pour certains, là ici, je vois clairement, d'accord, par rapport à une situation qui était bloquée ou une relation qui était bloquée, soit je vous vois essayer de réparer les choses avec votre autre, même pour ceux qui sont célibataires, s'il y a quelqu'un ou soit l'autre personne revenir vers vous, il y a quelque chose qui se débloque parce que vous reprenez aussi votre indépendance. Pour certains, je ressens, même pour les couples ou les célibataires qui ont quelqu'un en tête, je ressens quand même une espèce de dépendance affective et là, du fait d'être plus indépendant, c'est comme si vous attirez l'autre où vous pouvez réparer les choses avec l'autre aussi. Il y avait un blocage. Voilà, j'ai le pendu qui revient, vous voyez, j'ai le pendu et l'ermite. Donc, c'est ça. Par rapport à ce blocage, il a fallu aussi prendre du recul, il a fallu que vous vous retiriez aussi de cette situation, c'était vraiment nécessaire. tu vois, réparer les choses, les verseaux. Pour moi, le chevalier d'épée, c'est quelque chose qui arrive. Donc, j'ai l'impression qu'on revient vers vous pour réparer les choses. Si vous êtes en couple, voilà, votre couple va se réparer aussi. Et là, par contre, il y a le fait de s'exprimer ici sur ce qui est bloqué dans cette relation et sur le fait que vous vous êtes peut-être senti seul à un moment donné, senti isolé, senti rejeté aussi avec l'ermite, c'est ça. Et voilà. Et là, avec le 8 de couple, on me parle de peur injustifiée. Donc, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous avez un peu créé cette situation à cause de vos peurs qui étaient injustifiées. Et ça, c'est en rapport avec vos blocages karmiques, avec vos peurs, vos blessures, tout simplement. Et là, c'est ça. Vous n'allez plus résister. Vous allez accepter votre responsabilité. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réparer. Déjà, vous, réparez-vous et réparer les choses dans cette situation et pouvoir avancer et triompher. Allez, on termine avec le tarot américain-africain. En tout cas, on voit que ce n'était pas évident. C'était très compliqué. Pour moi, les conflits, c'est plus interne. Après, ça peut être aussi externe. Mais je vois que c'est plus interne. Vous voyez, avec ce personnage, c'est comme si il se tracasse trop. Je vous vois être mélancolique. Pour certains célibataires, je vous vois quand même dans la mélancolie. pour d'autres, ça peut être aussi des conflits internes en lien avec le passé, aussi en lien avec votre passé ou avec des blocages karmiques. Il y a des peurs ici, les Verseaux. Vous allez franchir les barrières. Vous allez aller au-delà de vos peurs. J'ai l'impression que vous avez peur d'être indépendant. Je ne sais pas. Vous avez peur de faire les choses par vous-même. Vous allez décider de maîtriser vos émotions ici, les Verseaux. En tout cas, vous allez franchir les obstacles. osez aussi prendre la parole, osez faire ce que vous avez envie. C'est vraiment ça que je ressens ici. En tout cas, vous allez être déterminé ici pour être plus dans l'action que dans l'émotionnel. Être plus dans l'indépendance que dans l'émotionnel. Être plus dans l'indépendance que dans la dépendance aussi. C'était des peurs. C'est ça. Et là, vous franchissez clairement toutes les barrières. Vous réparez, vous reconstruisez les choses. Et vous voyez, là, on a la carte de l'étoile. Donc, c'était bien quelque chose qui est destiné ou qui était destiné afin que vous puissiez réparer toutes vos peurs. C'est ça, le fait d'être plus dans la dépendance que dans l'indépendance. Et là, comme je vous l'ai dit, le chevalier de bâton, c'est une arrivée. Donc, pour moi, il y a que soit si vous êtes en couple, votre autre revient vers vous ou soit si vous êtes célibataire avec quelqu'un en tête, on a le retour d'un ex ou d'une ex. C'était destiné à être ainsi. Regardez, on a la mort. Donc, vous mourrez pour renaître, vous vous transformez. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais on dirait vraiment que c'était nécessaire pour que vous changiez. C'est peut-être la dernière étape là. En tout cas, vous allez vous exprimer avec votre autre ou avec cette personne. Vous allez exprimer les blocages. Vous allez peut-être dire enfin que oui, c'est un peu vous. C'est un peu ça. Et là, nous avons l'impératrice et l'impératrice, elle prend soin d'elle. C'est une maman. Elle s'aime, elle se donne de l'amour. Vous voyez, c'est top. Vous allez vous exprimer pour vous là et pas pour l'autre. C'est super. Et reine de bâton, vous voyez ? On l'a là aussi, la reine de bâton. Confiance, déterminée. C'est une femme forte, quoi. C'est super. Allez, on passe aux oracles. On va commencer par l'oracle Lyon. Allez, c'est parti. Alors, première carte, les versos. Cadeau. Donc là, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. On va prendre tout ça. Festivité. Donc déjà, ce cadeau va vous mettre dans la joie, va vous faire du bien. On a des nouvelles. Voilà, ça va être ça plutôt le cadeau pour certains. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un parce que là, on est dans le domaine sentimental. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ça va vous mettre en joie. Ici, avec la carte de la justice, moi, je vois quelque chose de stable. Pas forcément de l'engagement, mais quelque chose de plus équilibré, plus équilibré par rapport à ces nouvelles qui reviennent. Et avec le printemps, vous voyez, c'est des choses qui grandissent, tout simplement. c'est vraiment ça. Et en tout cas, ça va vous mettre vraiment en joie. Allez, on continue avec la médecine se love. On voit une relation qui reprend contact et qui grandit. Tout devient plus stable, plus équilibré. C'est top. Alors, qu'avons-nous ? Donc là, nous avons oui. Peut-être que vous, les versos, là, ça va plus s'adresser peut-être aux célibataires ou aux personnes qui ont une personne en tête peut-être. Alors, pour les célibataires, peut-être que oui, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'allez pas au fond des choses. Vous aimez tout ce qui est un petit peu superficiel parce que voilà, vous avez peur d'être dans l'illusion aussi. Ça peut arriver aussi là, à partir du 19 août parce que là, j'ai la carte de l'été aussi. Peut-être que pour les célibataires, il y a une rencontre et vous n'allez pas vouloir aller au fond des choses par peur d'être dans l'illusion. Pourtant, c'est quelque chose de passionnant, d'envoûtant. c'est plutôt vous qui ne voulez pas aller plus loin dans la relation, peut-être par peur aussi tout simplement. Ici, vous pouvez être face aussi à un cancer lion vierge. On va mettre une cinquième, une sixième carte. Bon. Ici, on me dit non. Voilà. C'est ça. C'est ça la peur. C'est la peur de l'isolement, la peur d'être seul, la peur du rejet. C'est un peu ça. Donc, pour certains, vous préférez tout ce qui est éphémère, tout ce qui est fleur, tout ce qui est amour passager. N'allez pas au fond des choses parce que voilà, peur qu'il n'y ait plus de contact, qu'on vous rejette d'être isolé, d'être seul. Pourtant, il va y avoir quelque chose d'engoutant, de passionnant, de chaleureux, de détendu. Allez, on continue avec l'oracle au cœur. Alors là, on a encore les nouvelles. Non, on a le break, pardon. Vous voyez, là, on parle de guérison. Donc là, il y a une guérison d'une relation, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires qui ont quelqu'un en tête ou qui veulent pouvoir revenir un ex ou une ex. Effectivement, il y a un break. Peut-être que le break ou la rupture, c'était à cause de l'engagement. Il y a quelque chose qui va guérir ici. Ici, avec la carte de la chance, on me parle de nouvelles chances aussi. Moi, je vois un retour, je ressens un retour. Par contre, j'ai la carte de l'interdiction. D'accord. On va recouvrir pour voir qu'on a quelque chose qui n'est pas possible ici. Ah d'accord. Donc, je pense que c'était du passé. Je pense que c'était du passé parce que là, on a le fait d'être un petit peu troublé, perdu, ne pas savoir, ne pas comprendre des choses. Et là, avec la lumière, vous allez comprendre justement pourquoi ce n'était pas possible. C'est vraiment ça que je vois. Donc, c'est pour ça aussi que ce break a été nécessaire finalement. Il y avait peut-être un problème d'engagement parce qu'il y avait des perturbations ici. Peut-être encore une fois avec les déplacements, ça peut me parler de distance physique ou géographique ou émotionnelle aussi. Allez, une dernière carte pour les versos. Pour les couples ici, peut-être qu'il y a un break qui a été ou qui sera nécessaire à cause de complications. Le temps de comprendre quelque chose aussi, ça peut être un break, ça peut être un éloignement aussi. Le temps de guérir tout simplement votre relation de couple. Il y avait une peur de trahison dans ça. Que ce soit pour les couples, peut-être qu'il y a une peur de trahison. Pour moi, c'est une peur seulement parce que là, j'ai quand même le masque avec la trahison. Pour moi, c'est vraiment une peur ou une suspicion. Et pour les célibataires, peur d'être trahi, donc vous ou l'autre, ça c'est possible. Voilà mes amis les versos, j'espère que cette guidance vous a plu et parlé. Si c'est le cas, je vous invite à la commenter. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine.